Bonjour, bienvenue sur la page Se soigner par les plantes. Je suis Olivier Tissot, pharmacien. Je propose de vous faire découvrir dans les prochains jours des plantes que vous allez retrouver, j'espère rapidement, dans les prés, dans les sous-bois, dans les bois. Ce sont des plantes qui ont des propriétés souvent culinaires, mais aussi des propriétés phytothérapiques. Ce que je compte faire, c'est de vous montrer ces plantes, de vous montrer leurs critères d'identification, et puis de vous montrer et de vous expliquer à quoi elles peuvent servir. Eh bien, on y va. Une nouvelle plante, une nouvelle plante que l'on va retrouver dans les bordures, qu'on va retrouver dans les haies, une plante qui va être jolie, regardez ces fleurs, comme elles sont belles, des fleurs qui vont être blanches, mais qui vont être fragiles, qui vont s'abîmer avec la pluie, qui vont être très éphémères. C'est un arbre, l'aubépine, Crata aigus oxyacanta. Alors, l'aubépine, toute une histoire aussi. Pourquoi ? Bien parce que cet arbre, si on a un tronc qui est assez conséquent, il est très dur. C'est un tronc qui est très très dur, un tronc qui a fait son histoire. Pourquoi ? Parce qu'on prenait ces troncs et on faisait des billots pour couper la tête des suppliciés. Alors, vous voyez, comme c'était dur quand même, ce tronc d'aubépine. Eh bien, autrement, d'un point de vue médicinal, on va utiliser ces fleurs, parce que ce sont l'aubépine et la plante du cœur. Elle va agir au niveau cardiaque, elle va ralentir le rythme cardiaque, elle va tonifier aussi le cœur, elle va améliorer la circulation. En plus, elle a une action sédative, elle va tranquilliser. Donc, on peut très bien l'utiliser en association avec le tiguel, par exemple, en infusion, pour se calmer. On utilisera l'aubépine chez les personnes, lorsqu'ils sont couchés, ils entendent leur cœur battre d'une manière presque anormale. Ça les gêne pour l'endormissement. Eh bien, c'est vraiment dans ce cas-là qu'on va avoir une belle indication de l'aubépine. Donc, l'aubépine, une plante qui a toute une histoire avec son bois très solide, la plante du cœur, mais une plante aussi, une fleur qui va être sédative, tout en intérêt dans la médecine de la phytothérapie. À demain pour une nouvelle plante. Sous-titrage Société Radio-Canada